Historiquement votre émission qui remonte aux origines des objets de notre quotidien et pour beaucoup, le quotidien, quand on est jeune, c'est l'appareil dentaire, David. Oui, moi, contrairement à ce que vous dites, quand j'étais petit, j'étais quand même dans l'ensemble assez envieux de tout ce qui pouvait rendre les gens intéressants. Et j'avais remarqué quand même, encore une fois, contrairement à ce que vous dites, que l'appareil dentaire, ça marchait pas mal pour être intéressant. Alors, je parle pas des appareils dentaires, les casques qu'on porte la nuit, comme Stéphane portait, et qui donnent l'impression quand même que les gens sont un petit peu handicapés, c'est-à-dire qu'ils ont un problème vraiment grave, ni de ces grosses bagues qui détruisent les sourires, mais il y avait ces petits appareils sympas qu'on mettait sur son palais comme ça et qui étaient assez discrets. Et moi, en tout cas, je l'ai trouvé assez cool. On aurait dit des espèces de petits monstres marins, vous voyez, fantastiques, des espèces de petits robots organiques, moitié chair, moitié métal. C'est votre amour pour Robocop qui réjouit dans cette chronique. Peut-être, ça doit être ça. Et moi, j'aimais bien. Malheureusement, moi, j'avais les dents de trop bonne qualité pour mériter un appareil. Et donc, je ne peux pas parler de ma propre expérience. Mais c'est une expérience largement partagée par plein de gens dans les pays riches. J'ai fait un petit sondage rapide dans la rédaction sur qui avait eu un appareil. C'est une personne sur deux, quand même. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et le truc, c'est que ces appareils dentaires, ils sont rarement là pour traiter un vrai problème de santé. Non, si les parents font porter des bagues à leurs enfants, c'est dans l'ensemble pour améliorer le visage de leurs enfants et augmenter les chances que leurs enfants, une fois devenus adultes, fassent l'amour avec des personnes qui, elles-mêmes, aient les dents droites. Vous voyez ? C'est de l'eugénisme, finalement. C'est ça, un petit peu. Depuis quand on fait ça ? Depuis quand est-ce qu'on met des appareils dentaires aux gens ? Quand ça date ? Bon, alors, il y a des appareils dentaires sur des momies égyptiennes, on en a retrouvé, mais c'était des appareils faits pour que les dents restent en place non pas avant, mais après la mort. Ah bon ? Pas se meurter. Eh oui, il y a un moment où de toute façon on peut faire l'amour avec personne, en tout cas de façon consciente, donc ça ne compte pas. Non, l'histoire de l'appareil dentaire moderne, elle commence au début du 18e siècle, en France, avec un monsieur très connu aujourd'hui encore dans le monde des dents, qui s'appelait Pierre Fauchard, et qui est considéré par beaucoup comme le père de la dentisterie moderne. C'est lui le premier qui a théorisé la dentisterie de façon un peu scientifique, et le premier aussi à avoir proposé des façons de redresser les dents de ses patients avec des plaques en métal attachées au molaire, ce qui fondamentalement est un appareil dentaire. Parce qu'avant lui en fait, et en fait si on est honnête pendant encore longtemps après, la dentisterie c'était largement un royaume de charlatans sans qualification. Il y a un historien américain qui a compté par exemple qu'en 1825 aux Etats-Unis, il y avait 100 dentistes en activité, ce qui n'est rien, mais en 1840, 15 ans plus tard, il y en avait 1200. Pourquoi ? Eh bien entre les deux, parce qu'entre les deux, en 1837, il y avait eu une crise économique, et qu'il y a plein de mécaniciens et de travailleurs manuels au chômage qui se sont inscrits comme dentistes. Il y avait à peu près autant de barrières à l'entrée pour être dentiste que pour être balayeur. Le deuxième tournant dans l'art d'aligner les dents, il est venu au début du XXe siècle avec un monsieur américain qui s'appelait Edouard Angli, et qui a largement inventé les bagues telles qu'on les connaît aujourd'hui, ces trucs qui effectivement, eux, ont amené à plein de râteaux. C'est aussi lui qui a compris que les problèmes de dents, il venait pas seulement du fait que les dents étaient tordues, mais aussi de ce qu'il a appelé la malocclusion, c'est-à-dire le mauvais alignement des dents du haut avec les dents du bas. Et il a donc aussi lui inventé des appareils pour traiter ça. C'était peut-être d'ailleurs ce que vous aviez, Stéphane. Vous avez des photos de cette époque, Stéphane ? Je crois que je les ai toutes détruites. On peut comprendre. Alors depuis avoir des dents droites, c'est devenu une sorte d'obsession du monde occidental, particulièrement aux Etats-Unis, où j'ai l'impression personnellement que tous les enfants des classes, ne serait-ce que aisés, ne serait-ce que moyennement aisés, ils portent des appareils à un moment ou à un autre. Résultat, tout le monde a des dents parfaites, et quand on est un Français avec juste des dents normales, on sent un peu moche. Et cette obsession des dents droites, elle pose quand même quelques problèmes, parce que les bagues et les appareils dentaires, non seulement ça coûte cher, mais en plus souvent c'est pas remboursé. Résultat, il y a de plus en plus d'adolescents, en particulier aux Etats-Unis, qui se font leur propre appareil dentaire à la maison, avec des tutos YouTube. Et autant vous dire que c'est pas une bonne idée, parce que dans certains cas, non seulement ça ne remet pas les dents droites, mais ça peut carrément les faire tomber. Et s'il y a un truc plus moche encore que d'avoir des dents tordues, c'est de ne pas avoir de dents du tout. Donc ça c'est pas une bonne idée, de faire ses propres appareils dentaires. Merci beaucoup David ! On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio, et en vidéo sur YouTube Dailymotion, et sur le site Europe1.fr.